Alors, c'est la meilleure de l'année, j'allais dire, parce que vous savez, il y a un moment, le Nouveau Monde nous a dit, ben voilà, les corps intermédiaires, il n'y en a pas besoin, les mers, c'est balance ton mer, je ne reviens pas là-dessus, mais on nous a fait quand même comprendre, nous qui sommes de l'ancien monde, que ça n'avait pas de sens. Et puis là, maintenant que le pays a traversé et traverse la crise profonde qu'il traverse, à ce moment-là, on va brosser les corps intermédiaires dans le sens du poil. Ça paraît surprenant, c'est plutôt pas mal qu'on le découvre aujourd'hui. Ben écoutez, voilà, toute chose, malheur est bon, j'allais dire. Est-ce que les consulter sur une journée, en quelques heures, c'est de l'affichage, selon vous ? C'est absolument de l'affichage et de la com'. Je le redis, les problèmes de ce pays, on les connaît. Le président de la République lui-même, quand il était en campagne, nous avait dit, nous avons rencontré, nous, la population française, dans des réunions, ils sont allés en profondeur. Faut-il qu'en 18 mois, le pays ait tellement changé pour que les préoccupations des Français aient changé ? Alors, les garants de ce grand débat national demandent à ce que l'exécutif soit moins présent dans cette consultation. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a monopolisé le grand débat ? Écoutez, moi, j'ai assisté physiquement à deux grands débats. Et puis, j'en ai regardé beaucoup, bien entendu, comme nous tous, pour voir un petit peu la teneur. Donc, deux grands débats très différents. Celui qui était d'abord sur mon département de l'Essonne à Évry-Courcouronne, quand le président de la République lui-même s'est déplacé. Et puis, lundi, lundi soir, à l'initiative de notre député, sur mon territoire, dans la communauté de communes. Voilà. Donc, j'ai pu voir comment le président de la République, d'abord, ce n'est pas un débat. C'est une suite de questions, avec des collègues qui étaient là de l'ensemble de l'Île-de-France, des élus de l'Île-de-France et des représentants associatifs que je connaissais. Mais c'est une succession de questions, avec un président de la République qui écoute, qui prend un lot de questions de 20 à 25 questions, vous remarque, et qui ensuite fait des dégagements de 6 à 7 heures, puisqu'on est resté 7 heures dans cette salle-là. Donc, est-ce que c'est ça un débat ? Je n'en ai pas l'impression, vous voyez. Et puis, le débat auquel j'ai assisté lundi soir, très local, là, j'étais frappé d'abord des catégories socioprofessionnelles qui étaient dans ce débat, c'est-à-dire à trois quarts retraités, et puis de la diversité. Je ne veux pas dire que c'était la foire à tous, les questions, mais le niveau aussi d'ignorance, vous voyez. On sentait une partie du public qui voulait couper la tête des parlementaires. Nous sommes trop payés, nous ne payons pas d'impôts. Voilà, des méconnaissances de notre Constitution, parce qu'on ne l'aura jamais appris, je ne lance pas la pierre, on ne l'aura jamais appris ce bien précieux qu'est la Constitution française, on en parle alors qu'on est juste à côté d'elle. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de la dernière étape de ce grand débat ? Ces conférences régionales citoyennes où des Français tirés au sort vont donner leur avis sur les propositions qui sortent de cette consultation ? Alors moi, qui suis un démocrate et profondément démocrate, le tirage au sort, j'ai un petit problème, vous voyez ce que je veux dire ? Ça me rappelle le préalable à Parcoursup, vous voyez, on a vu ça. Maintenant, il fallait que les jeunes de ce pays soient tirés au sort pour savoir ce qu'ils allaient faire à l'avenir. Non, tirage au sort, je pense qu'il faut être à un moment donné sérieux. Nous avons tout dans ce pays pour connaître. Quand on s'intéresse aux gens, quand on remplit son mandat d'élu profondément, on sait, moi, dans ma commune, pendant 17 ans, j'ai été maire, je faisais sur les grands sujets les plus importants, dans l'année, plusieurs débats, mais pour présenter. Un plan local d'urbanisme, ça ne se parachute pas comme ça, vous voyez ? Donc, voilà, le tirage au sort, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord, ok. On sent que vous êtes circonspect sur cette méthode. Pour le moins, pour le moins. Très bien, j'attends surtout le résultat, moi, parce que tout ça est, je pense, un profond enfumage qui permet de gagner du temps. Les problèmes de notre pays sont toujours présents. La crise s'est un petit peu calmée. Elle couvre, vous sortez dehors, vous l'entendez tous les jours. Et moi, j'attends la suite et l'atterrissage qui ne va pas être simple.